Salut encore, dans ce numéro de votre magazine Les Grandes Lignes, Vic Kumar Chibdeyal partage avec nous son parcours à travers la nouvelle normalité post-Covid-19. Entre restrictions et opportunités, l'heure est à la résilience et à la capacité à transformer les limites en possibilités. Dialogue via visioconférence pour rester dans le zeitgeist. Suivez la ligne. Au fil des ans, Vic Kumar Chibdeyal s'est forgé une place de choix dans le panorama de l'art contemporain mauricien. Au niveau professionnel, il est aussi chargé de cours et enseigne l'art au niveau tertiaire. Mais c'est sur sa perspective d'artiste que nous nous focalisons dans cette émission. Artiste pluridisciplinaire, Vic Kumar Chibdeyal cumule plusieurs formes d'expression, dont la peinture. Toutefois, ce sont véritablement ces sculptures qui ont capté l'attention du grand public au fil des ans. Ces œuvres, souvent très médiatisées, sont des assemblages d'objets récupérés, des réalisations à différentes échelles, méticuleusement assemblées, qui redonnent vie à la vieille ferraille, ainsi qu'à d'autres matières recyclées. Alors, Vic, merci beaucoup, Pierre Courtenou, un petit état. Je raconte encore une petite petite actualité d'artiste. C'est vrai qu'on a tout une traverse dans un moment assez particulier. Le monde, et bien sûr, Maurice, et bien sûr, la communauté artistique. Et le fait qu'il y a une période de confinement, maintenant la vie peut reprendre son coup, bien sûr. Comment vous faites mes blesses à l'étant-là ? Comment ça l'étant-là ? Comment à un moment-là, vous faites affecter ou là ? Et comment vous faites réciter ? Voilà. Peut-être trouvez-vous le temps, peut-être, pour faire une affaire ? Bien sûr, un artiste, il va vite créer, il continue à créer, support pour le continuer. Alors, pour moi, même si c'était Covid ou pas Covid, mon création, il continue. Mais, une chose intéressante qui n'est arrivée pendant sa période de pandémie, là, Alors, c'est mon gars, plus beaucoup de temps pour reculer, pour revoir mes idées. Et, plus important, c'est mon gars, le temps pour pouvoir rattraper mes travails. Parce-qu'il faut un artiste qui est créé, beaucoup de fois, il y a beaucoup d'idées qui viennent. Alors, quand l'idée est venue, nous commençons ce travail-là. Mes travails-là, ils restent incomplets, parce qu'ils font du temps. Pendant l'époque-là, ça veut dire, surtout, mon récit récupère un petit peu de temps et maintenant, rattrape mon travail, faire ma nouvelle création et que, surtout, mon reste bien actif. 2020, 2021, c'est ça, dès l'année-là, qui est important et que je vais vivre un moment bien, bien difficile. Moi, j'ai beaucoup de temps avec la COVID, beaucoup de gens sont capables de sortir, beaucoup de gens ont beaucoup de problèmes, etc., etc. Alors, nous, mon artiste, en tant qu'un artiste, ce qui, moi, personnellement, mon père, s'est participé dans plusieurs expositions locales, internationales, pour qu'ils nous apparaissent à l'aise et qui, moi, j'ai beaucoup de souffrance à travers, moi, mon travail. Bon, nous, tu connais, le travail, il y a un peu de messages, d'images, bien sûr, mais surtout, beaucoup de messages. Alors, pendant cette époque-là, ce qu'il faut faire, c'est, nous, c'est réfléchir et créer mon image visuelle, artistique, sculpturale, en 2D, 3D, même en images, OK, pour qu'ils, de nos côtés, qu'ils nous capable de faire pour donner du monde un petit peu d'espoir, pour faire le point un petit peu de courage, parce que cette situation-là est vraiment très, très difficile. Alors, au moins, je vais continuer de persévérer, je vais continuer de travailler, pour participer dans plusieurs expositions locales, internationales, alors, et moi, pensez qu'ils s'en tiennent grand succès, parce que beaucoup de gens ont accès à ce projet-là, à travers les socials, à travers les websites, à travers les plateformes, etc., etc., alors, là, ils vont respirer plus, bien sûr. Nous voulons créer un travail pour vendre, pour faire business, etc., mais simplement pour faire le message passé. Alors, voilà, pendant cette 2 années-là, vous prenez 20, 20, 21, beaucoup de participation, beaucoup de créations, beaucoup de réflexions, et surtout, beaucoup de messages positifs pour qu'ils ne peuvent pas assurer qu'ils n'ont pas de problème. Rappelons-nous un peu en temps normal, au confinement, et voilà. Voilà, c'est quoi, en spécialité, qui vous fait, et qui process, qui envolve, en fait, dans le réalisme, dans le type d'œuvre qu'il vous fait ? Sûrement, moi, je n'ai pas un chambre côté sculpture, mais il n'y a pas un empêchement pour faire de la peinture. De temps en temps, moi, je travaille, parce qu'un artiste, il a beaucoup, les guider, pas son mood, pas son émotion, pas ce qu'il veut vivre. Alors, comme dans le monde, je fais la peinture, bien sûr, je fais la peinture, mais la sculpture, c'est une des mêmes choses qui m'est le plus content qu'il fait, parce que ça implique beaucoup de modélisation, beaucoup de travail, de hard work physique, et ça, moi, apprécié, moi, content, parce que quand on travaille, quand on traite les matières, les matériaux, ça, il y a une autre vibration, il y a une autre feeling, et moi, je n'ai pas gagné quand je fais la peinture. Quand je cause sculpture, il y a une technique qui m'a pas toussé, moi, tous la plupart des techniques, moi, bien connu aussi pour les sculptures avec les métals, comme on dit, mon objet assemblé, mon objet qui m'a soudé, qui m'a créé, mon forme, pourquoi rien est réel, qui m'a mimé des pilates dans la nature, mon saliveau, mon poisson, mon oiseau, etc., etc., mais aussi, il y a une composition, une sculpture qui a un instinct abstrait aussi, et un style abstrait. Depuis 2020 et 2021, donc, nous finissons des moments assez particuliers, mais voilà, qui va un défi, qui où tu fais face, et qui va une opportunité aussi, justement, qui peut-être une réussite trouvée, donc un laps, les temps, un peu en suspensant. Et beaucoup de challenges, plusieurs fois, mon challenge, moi-même, pour moi, capable de me mettre un target, pour créer un travail, pour me souder, pour me servir mon équipement, comme les grinders, comme les cutters, les polishers, tout ça. Il y a un travail bien, bien physique, il y a un travail bien, bien dangereux aussi, et que, il y a beaucoup de protective equipment, mais plusieurs fois, le protective equipment aussi, il fait, quand on va travailler, on travaille, on va de l'étang, on travaille, tigit, tigit, continuer, persévérer, et que, surtout quand on est soudé, j'ai fatigué beaucoup, j'ai fait mal beaucoup, alors, il y a beaucoup de médicaments, ça me coûte de l'étang. Alors, un challenge pour moi, c'est de trouver de l'étang, c'est d'être dans la formation, beaucoup de blessures, avec un grinder, etc. Mais, le patient, pour terminer le travail, pour guider sur la fin, ça, il est toujours imprimé. Je n'ai pas arrêté tant que je n'ai pas fini de créer ce travail final. Je n'ai pas envie de faire mon online, je n'ai pas envie de faire mon online teaching, mais je n'ai plus de temps, pour pouvoir consacrer à mon création. Alors, je suis plus épanoui, je suis plus évolué, parce que, je suis plus prêt avec un bonheur, je suis plus prêt avec mon studio, je suis plus prêt avec la création, partout quand je suis plus évolué dans mon studio, il y a de travailler. There is work, there is creation. Parfois, je vais faire une sculpture là, alors, j'ai envie de faire une autre sculpture là, une partie là. c'est ça la créativité, et ça, pendant cette époque là, mon studio, il peut respirer, il peut respirer, et il peut respirer la créativité. Bien sûr, la créativité, ce n'est pas, comme je veux dire, dans une autre, comme tout ça fait, dans une autre. Création, elle prend place, quand il y a beaucoup d'idées, alors, dans mon studio, partout, il y a d'idées, quand on a des matériaux, il y a des objets, il y a beaucoup d'idées, et sa réflexion là, même si il y a une nouvelle télévision, ou si il y a une nouvelle énergie, l'idée là, toujours là, qui m'a pas fait avec sa partie, excusez, sa partie matérielle là, sa partie scrap là, alors, beaucoup de l'idées, il y a des comme ça, et pendant deux années là, surtout pendant cette année là, quand le Covid s'est commencé, en mars, dans mars, alors, je vais dire, je laisse moi-même aller, une cinquième sculpture, une bonne, ok, l'imprendre du sens, et que, je termine quelques-unes, et il y a beaucoup d'autres idées là, qui vont commencer, et je suis sûr, je vais continuer, parce que, si je ne vais pas mettre sa idée là, je ne vais pas commencer sa idée là, alors, qu'il est arrivé, l'idée là, l'évaluera, alors, quand je m'en finis, comme on se dit là, je vais prendre, à ce moment-là, par demain, je vais venir à l'île, alors, soit, je vais augmenter sa idée là, soit, je vais faire une idée plus intéressante, mais toujours, ça commence là, l'intéressant. qu'il y a beaucoup d'autres choses arrivent, quand nous créons, pendant la création, et que, parfois, l'article est tout simplement intéressant. alors, tout ça, l'expérience a arrivé simplement, quand l'article est en communication, avec les matériaux, quand il est dans le studio, quand il est au travail, quand il est dans le travail, quand il est dans le travail, un challenge particulier, qui va nous faire face, c'est les matériaux. Alors, vous m'avez tout le connaissé, il y a beaucoup d'objets recyclés, d'objets trouvés, qu'il y a beaucoup de métal, qu'il y a beaucoup d'objets. Alors, je pense que, il y a un des petits métal, qui va nous faire face, alors, c'est un challenge, pendant la COVID, on parle de la route, c'est un pièce, un scrap. Alors, je vais faire une, un berth, qu'il y a un l'article. Alors, quand vous faites un l'article, comment tu fais, vous travaillez, les asymétriques. Alors vous avez des quatre lapades. Vous avez des oreilles, des lisiers, des nez, etc. Alors je trouve un scrapper intéressant pour ces oreilles qui sera aussi débitant par des difficultés. Alors maintenant le challenge c'est que vous avez trouvé un pareil identique qui est capable de faire l'autre côté des oreilles. Alors vous avez oublié, vous n'avez pas vu que vous n'avez pas trouvé. Réfléchis, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous avez une autre pièce, une autre bouteille qui est capable de faire ces oreilles-là. Pas intéressant, pas évident. Alors cette réflexion-là est dans ma tête. Je mets une pause dans Facebook. Je vous demande avec mon camarade. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous trouve ? J'aurai Vincent Van Gogh. C'était quelque chose de magnifique qui est arrivé à le retrouver dans la fin d'Ontisley Cré. Il n'est pas simplement une sculpture qui est l'univers. Non. Mais c'est toute une réflexion, une pensée, une conceptualisation qui passe dans la tête d'Ontisley. Parfois, quand mon sommeil est cassé, je peux réfléchir toujours, je pense toujours. Comment faire ça ? Comment faire ça pour me la vie intéressante ? Comment faire sa partie-là, parler de lui ? Comment rendre sa sculpture-là plus originale ? Comment faire quelque chose qui, quand j'ai dit mon poulet, peut dire simplement « joli ». On nous cause un peu comment… Bon, beaucoup d'eux ni témoignent qui… beaucoup d'autistiques, le côté contact avec mon client, qui dit mon bon, déjà, peinant possibilité faire exposition. Deuxième, avec le nouveau conjoncture économique, bon, peut-être je ne suis pas trop intéressé à rester là, à rester là. Est-ce qu'il y a… ou comment vous trouvez ça ? Comment vous trouvez ça l'impact Covid-là ? Est-ce que vous pensez qu'il y a encore énormément d'inventures qui existaient ? beaucoup d'eux de artistes, je vis avec beaucoup de création. Beaucoup d'eux de d'eux de d'eux de d'eux de d'eux de d'un travail. Certainement, pendant cette époque Covid-là, je travaille affecté parce que je perds un contact physique, pas de faire exposition et pas de vendre. Certainement, donc à l'époque là, l'or, ils souffèrent en termes monétaires, on peut dire. Mais si nous sommes dans l'autre aspect, en termes de valorisation, on peut dire qu'il y a pendant l'époque là, l'or, ils valorisent plus. Valoriser en termes, on peut dire, je suis capable d'avoir une exposition virtuelle, je suis capable d'avoir une exposition dans les réseaux sociaux. Si on peut expliquer dans Facebook, nous avons une quantité d'eux de happenings internationales pour participer. Beaucoup de happenings internationales, beaucoup de happenings locales et on trouve beaucoup de personnes qui visitent l'exposition, qui virtuellement ne trouvent pas de travail. Mais en termes d'exposition, en termes de valorisation, de comprendre l'or, vous pensez pendant l'époque là, l'or est valorisé. Côté de travail, certainement ça ne souffre. Apparemment, l'industrie, l'or aussi, l'industrie de l'or, il n'a pas souffert. L'argent, mais c'est difficile. Pour les matériaux, pour les équipements, déjà, nous connaissons tous les matériaux, les équipements, tout ça, c'est bien cher. Alors c'est vraiment l'or, l'un souffert dans sa côté, dans sa l'aspect là. Si j'ai fini de créer un masterwork, j'ai été heureux, j'ai été heureux. Parce que le meilleur travail est encore à venir. Certainement, pendant cette COVID-19, pendant cette époque là, j'ai mentionné auparavant, j'ai eu un challenge moi-même, ce que j'ai fait en temps réel. pendant un mois, si j'ai pu dire, j'ai créé cinq, six sculptures. Et mon récit finalise, donne finalité à plusieurs. Mais un travail que j'ai créé, que j'ai me contemple plus, c'est une sculpture que j'ai fait. Je ne peux pas dévoiler en état et net, c'est quoi? Parce que j'ai découvert ce travail-là dans mon exposition. C'est un travail que j'ai fait avec un scrap de computer parts. Alors, en temps réel, j'ai pas besoin de servir mon computer parts pour démonter, pour découper, pour créer quelque chose. J'ai touché à mon objet qui... Pourquoi j'ai le casse-la-quête? Parce que la plupart du temps, je me suis dit, mais seulement, ce travail que j'ai fait là, c'est beaucoup de nuts and bolts, assemblage, je me suis dit, vis, écho, rivets, etc. C'est une chose de plus qui m'a ajouté pendant cette époque-là. Alors, je me suis satisfait personnellement pendant cette époque-là, parce que j'ai fait beaucoup de ma création et que, bien sûr, quand nous voyons que la Covid peut disparaître, là, j'ai fait une exposition, bien sûr, une exposition en réel, pour montrer mes créations que j'ai fait. Et vraiment, je suis bien sûr, qu'il y a une exposition magnétique. Comment on anticipe la reprise où, bon, bien sûr, le monde, comment on connaît ? Il va faire pareil, mais qu'il peut entrevoir pour l'art, pour un artiste comme moi, voilà. Comment on dit, un artiste, sa culmination finale, c'est quand les récits montraient au public, sa châteur, à travers sa exposition, à travers le feedback qu'il a gagné, avec sa personne et surtout les acheteurs, les gens qui ont envie d'acheter sur ce travail-là. Alors, la reprise n'est pas facile, il faut prendre beaucoup de temps, par exemple, nous l'économie, il faut prendre beaucoup de temps pour être capable de réduire le rail. Et entre-temps, ce qu'il nous a besoin de faire, c'est mon pensée qui est la création, c'est incontinue, parce qu'on n'est pas arrêté là. Alors, créer toujours, partager, share, exibiter virtuellement, à travers mon social media. Et que, ce que je pourrais dire, un artiste, il est besoin de revoir ce concept, ce style, ce style, ce technique, ce processus qui lui servit, pour les préparer les mêmes artistiquement, psychologiquement, et même physiquement, pour être capable de récontinuer quand, une fois, quand sa pandémie là, il faut disparaître. Parce que mon pensée, ça récule là, il est bien un peu autant, alors c'est un moment des réflexions qui, qui vient passer, et que consolide le soi, pour qu'il est capable de revenir avec force, une fois, quand tout, ça va, ça va le problème là, il peut disparaître, mais pas pour décider, mais entre-temps, créer, partager, à travers les médias qui existaient. À l'heure de l'ascension vers la relance, Vic Kumar Chibdeyal reconstruit sa nouvelle normalité en s'adaptant au reformatage du monde. Sans prétendre transformer le plomb en or, l'artiste continue de transformer les rejets de la société de consommation en œuvre d'art. Une démarche qui résonne de plus en plus avec l'air du temps. Voici un lien pour une fenêtre virtuelle sur son activité artistique. Ligne d'arrêt à cette émission. Nous revenons la semaine prochaine pour d'autres échanges et moments de partage issus du monde de l'art. Bon courage à vous dans votre propre parcours à travers le nouveau normal. Restez inspirés, gardez le moral et tenez bien la ligne. ... ... ... ... ... ... ... ...